Dans cette vidéo, comme tous les mois, je vais te partager le bilan de mes investissements sur les plateformes de crowdfunding et de crowdlending, et surtout leur rentabilité, quels sont les revenus passifs que j'ai générés au mois d'avril 2024. Bienvenue sur cette chaîne YouTube Créer un second revenu. Ici, on parle depuis des années d'investissement financier, de négociations, mais en ce moment, j'aborde particulièrement les investissements pour créer des vrais revenus passifs. Non pas comme l'immobilier locatif où tu dois acheter un appartement, le rénover, faire rentrer des locataires, courir après pour, c'est pas tous les mois que tu cours après pour récupérer les loyers, j'exagère bien entendu, mais tu m'as compris, c'est du semi-passif. Là, c'est vraiment du passif. Tu ouvres un compte dans une plateforme de crowdfunding ou de crowdlending. Tu, enfin bref, je ne vais pas t'expliquer le process, mais tu investis, et quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après, tu récupères les intérêts de ton investissement. Eh bien, c'est ce que je fais depuis six mois. Je vais te partager aujourd'hui la rentabilité du mois d'avril, le bilan du mois d'avril. Alors, je te présente ici, depuis tout à l'heure, une nouvelle fonctionnalité sur l'outil Créer un second revenu. Donc, en plus de la chaîne YouTube Créer un second revenu, il y a un outil sur lequel, eh bien, on a plus d'une cinquantaine, près de 60 projets en cours d'ouverture à ce jour. Clique sur le lien, le premier nom de l'inscription, parce qu'en ce moment, je fais une promotion pour le mois de mai. Pour le mois de mai, fais ce qu'il te plaît, mais surtout, investir pour encore plus faire ce qu'il te plaira dans les mois ou dans les années à venir, grâce à tes revenus passifs, en te créant un second revenu. Et donc, nouvelles fonctionnalités Dashboard que j'ai partagées aux pionniers. Je suis pionnier et je suis aussi le créateur, le fondateur. Et on est quelques pionniers des personnes qui ont pris le risque de venir il y a quelques mois sur la plateforme lorsqu'il y avait très peu de fonctionnalités et qui ont automatiquement ces nouvelles fonctionnalités. Bref, donc, alors, si je fais le bilan ici de mes investissements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour l'instant, je le fais, je fais un mixte, en fait. Ça, c'est depuis des mois, j'ai ma chaîne, ma sorte de Google Sheet ici. Et puis aussi dans l'outil, le mois dernier, j'avais ouvert une nouvelle fonctionnalité, mes investissements. Donc, c'est un peu l'équivalent de la Google Sheet que tu voyais juste avant. J'ai aussi ici un tableau Kanban qui me permet de voir ceux qui sont en analyse, les projets où j'ai investi, mais ils ne sont pas encore actifs, ceux qui sont en cours de remboursement, enfin voilà, il me crache des rentes, ceux-là, merci, ceux qui sont éventuellement en retard, et puis les archives, ceux qui sont clos ou que je sors de mon analyse, comme par exemple, ici, un investissement en mode startup. Alors, on revient ici, au mois d'avril. Voici l'ensemble des projets sur lesquels je suis investi. Donc, ce n'est pas intéressant d'avoir le détail, je ne pense pas. Surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est ici, dans la partie dashboard, de me rendre compte que je suis très exposé. Donc, ici, c'est Heavy Finance, et on la voit, ici, c'est l'agriculture, Heavy Finance plus Land. Land, qui doit être, Land, c'est quelle couleur ? C'est celle-là. Donc, à peu près de 10% ici. Donc, les projets agricoles, parce qu'ils ont une très forte rentabilité. Land, ça doit être 10-12%, et Heavy Finance, c'est entre 10 et 30%, ou même des fois 40% par projet. J'ai, depuis un peu plus d'un mois, beaucoup investi sur les plateformes de prêts aux particuliers, prêts aux entreprises, donc les prêts. Et puis, ici, c'est les promotions immobilières, l'immobilier locatif, la facturage. Et puis, Greenland, c'est aussi de l'agricole. Bon. Donc, aujourd'hui, on va dire, j'ai 40% 40% sur l'agricole, à peu près 30% sur les prêts, et puis le reliquat, quasiment, en immobilier. Au niveau des pays, j'essaie d'avoir une diversification. En fait, tout ça, ça me permet de gérer ma diversification, d'être conscient. Parce que je suis... Une de mes stratégies, d'ailleurs, on regarde la vidéo qui s'affiche, là, en haut à droite, ou en haut à gauche, si jamais, de l'écran. C'était l'analyse ou la stratégie, comme je l'avais définie il y a quelques mois, et surtout avec un objectif de diversification, pour diversifier le risque. Je considère peut-être à tort que ce type d'investissement sont peu risqués par rapport à tout ce qui est actions en bourse ou obligations, via des ETF. Les obligations, j'investis pas direct. Quoique, si je... Bon, bon, bref. Qui peuvent perdre beaucoup de leur capital en quelques mois. Les années passées, nous l'ont démontré, que ce soit à la fois sur les actions et les obligations. Donc, les actions, c'est 2020. Les obligations, c'était 2022, si je me trompe pas. Bref. Donc, j'essaie d'avoir une stratégie où j'ai de la diversification sur les plateformes, sur le type de projet, le type d'activité qui sont financées. les pays pour, bah, s'il y a une récession sur une pays ou une zone. Donc, pour l'instant, je suis essentiellement Union, enfin, Europe avec un peu des Etats-Unis. Tu vois qu'il y a 2000... Alors, je mélange ici des dollars et des euros, mais bon, vu le taux, ils sont assez proches et ça me gêne pas pour l'analyse. Et l'objectif, ça va être quand même de pouvoir répartir sur d'autres zones type Asie, Pacifique, etc. Et ici, donc, c'est les devises. Bah, on voit que je suis très, très, très investi en euros. Et enfin, dernière analyse que je fais, c'est le statut. Donc, on voit qu'ici, l'essentiel des projets sur lesquels je suis investi, 80%, sont en cours de collecte. Alors, c'est quoi le résultat de tout ça ? C'est bien beau. Eh bien, le résultat de tout ça, c'est qu'au mois d'avril, j'ai 42 000 euros d'investi. J'ai investi... J'ai investi... On le voit où ? Voilà, j'ai investi 18 000 euros. Donc, je suis passé de 27 000 à 42 000. J'ai investi 18 000 euros. Donc, on retrouve ici le... Ah oui, là, ça, c'est l'objectif. Et là, c'est la réalité. Voilà, ce que je vous disais, 27 plus 18, ça ne ferait pas dans les 42 000. Non, je suis parti de là. Et surtout, c'est ça qui est important. C'est, du coup, les rentes que j'obtiens. Et déjà, mais alors, je suis une bille. Franchement, je... Je me surprends d'avoir été aussi mauvais depuis quelques mois. Tout simplement, j'ai retraité ici... Ça, c'est les chiffres du mois précédent, mais ils sont faux. C'est pour ça que je les ai mis en orange, ce que j'ai partagé dans la dernière vidéo. Parce que Jérôme, en fait, c'est quelqu'un... Donc, Jérôme, c'est moi. Des fois, je parle à la troisième personne. C'est quelqu'un qui agit et qui réfléchit après. Et bien, en fait, ce que... Oui, c'est quand même la base de la base en finance. C'est que, ici, la rentabilité sur le capital, c'est que les intérêts. Or, les mois précédents, ici, lorsque je mettais ici... Voilà. C'était les intérêts plus le remboursement du capital. Donc, projet par projet, j'avais un chiffre, je mettais le chiffre et je ne faisais pas la différenciation entre le capital remboursé. Oui, mais si j'investis 10 000 euros et que tous les mois on rembourse 1 000 euros de capital, je ne gagne pas 1 000 euros. Parce que dans 10 mois, je n'aurai pas les 10 000 euros. j'aurai, le dernier mois, 1 000 euros de remboursé. Donc, le remboursement du capital, il faut que je l'enlève. Et donc, je l'ai enlevé ce mois-ci, je ne les avais pas enlevés les mois précédents. Donc là, vous pouvez vous foutre de moi gentiment, mais je vous partage justement ça. J'essaye d'être... Enfin, je suis complètement transparent et authentique. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à 2 500 euros. Alors, c'est ici au mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi ça a sauté ici. 2 500 ou 3 000 euros par mois. Et donc, j'apprends et je vois que ce mois-ci, j'ai généré 188 euros d'intérêt pour 42 600 euros investis. Donc, ce que j'appelle le capital immobilisé, c'est 42 600 euros. Donc, 188 euros, ça donne 5,30%. Ce qui n'est vraiment pas terrible parce qu'aujourd'hui, en investissant directement de l'argent, je le fais sur une autre partie de mon patrimoine, en obligation de trésorerie, en bond de trésorerie américain, j'arrive autour de 5%. Mais, en fait, je me rends compte et il faut que je creuse l'analyse. Ça, c'est vraiment le capital qui est opérationnel. C'est-à-dire, vraiment, dans ma liste de projets, ce qui est en cours. non pas ce qui est à venir ou ce qui est en retard. Donc, vraiment, ce qui me permet de générer de l'argent, c'est ça. Donc, j'approche des 8%, ce qui n'est vraiment pas terrible parce que là-dedans, en fait, dans les en cours, je me rends compte que j'ai des remboursements trimestriels, que, officiellement, le projet a démarré mais que je n'ai pas le premier mois les intérêts. Enfin, bref, j'ai vraiment cette problématique du retard à l'allumage par rapport à ces projets de crowdfunding et crowdlanding. Donc, je vais voir à quel moment en vitesse de croisière j'ai vraiment une rentabilité autour de 10%, qui est mon objectif. Aujourd'hui, sur le capital immobilisé avec le retard, j'ai 5,30%. Donc, les projets qui ne sont pas encore en fin de collecte, c'est ça ce que j'appelle le encours, en fait. C'est que la collecte est terminée mais malgré que la collecte soit terminée, en fait, je n'ai pas systématiquement un intérêt payé le mois suivant ou les mois suivants. Donc, il faut que je creuse ça. Voilà. Donc, pour moi, les leçons que j'ai apprises ce mois-ci, c'est de pouvoir compter sur cette fonctionnalité pour bien pour bien monitorer mes différentes diversifications. Ça, je l'avais ouvert le mois dernier de vraiment faire le suivi projet par projet. Il faut que je réfléchisse à une manière de l'améliorer, cette vue, parce que là, en fait, c'est les intérêts payés et le capital remboursé à un instant T. Il faut que je puisse le splitter par mois pour pouvoir, en fait, à un moment, ce que je fais manuellement ou ce que je finalise ici manuellement, avant, je le faisais complètement à la main, mais mois après mois, je rajoute des fonctionnalités dans l'outil, c'est de pouvoir améliorer cette compréhension que je te partage par ce type de vidéo. Je te rappelle que je ne suis pas un conseiller en gestion de patrimoine. Ce que je te partage ici, c'est mon parcours d'investisseur et il se trouve que j'ai un côté geek que je fais revivre en développant cet outil et créer un second revenu sur lequel tu peux trouver l'outil que j'utilise pour pouvoir investir. Tous les jours, j'y vais une à deux fois. En une minute, je vois les nouveaux projets qui sont systématiquement en premier ici et je peux me dire que je veux des projets qui remboursent rapidement. Rembourser rapidement, c'est qu'en fait, le capital sera remboursé ici en 11 mois, en 12 mois ou en épique sous. Quand je te parlais tout à l'heure des projets autour de 40%, c'est sur Evifinance. Tu peux y aller directement sur ces plateformes-là, elles sont publiques, tu peux y aller directement. C'est juste un outil qui permet d'avoir une vie d'ensemble sur une cinquantaine. Aujourd'hui, je suis monté il y a quelques jours sur 70 projets ouverts et puis ces outils d'analyse. Clique sur le lien qui est dans la description. Il y a une offre spéciale en ce moment qui te permet aussi d'accéder à la communauté privée sur laquelle on échange à la fois sur l'outil mais aussi sur nos stratégies d'investissement. Je te remercie de ton écoute et je te dis à la prochaine vidéo. Pense à t'abonner si ce sujet t'intéresse et que tu veux faire, que tu veux te créer des revenus vraiment passifs à partir d'un patrimoine existant. Salut ! Merci.